Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Ça y est, on est en 2024, c'est la nouvelle année. Et comme c'est l'usage, tout le monde présente ses voeux. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Ferme ta gueule. Et les meilleurs que j'ai pu lire sont ceux du professeur Didier Raoult, qui dézingue absolument tout le monde dans un message posté sur X, anciennement Twitter. Allez, morceau choisi. Oui, cette nouvelle année nous ramènera peut-être à la raison. Les ministres ne seront pas corrompus par des conflits d'intérêts. Alors ça, c'est pour la nouvelle ministre de la Santé, Agnès Firmin-Le Baudot, qui, à peine nommée, est déjà empêtrée dans une histoire de cadeaux offerts par l'industrie pharmaceutique. Enfin bref, encore un bordel. Tout ça, c'est magouille et compagnie, c'est politico, je ne sais pas tout quoi, mais tu vois, c'est des histoires de fric. Allez, on continue. Les experts déclareront, comme la loi l'exige, leur conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Ah oui, ce serait pas mal ça. Pas vrai, Martin ? Pas vrai, Karine ? N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Je te fous dans un tel état qui te faudra déboutonner ton col pour chute. Non, c'est pas ce que vous croyez. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Nous saurons si les fonds Marianne, distribués par Madame Schiappa, ont servi entre autres à financer la horde d'énergumènes qui nous ont harcelés. Alors là, le professeur Raoult fait référence au fact-checker, notamment Rudy Reinstadt, qui avait touché 60 000 euros des fonds Marianne, alors que son fonds de commerce, c'est plutôt le complotisme. Pas vraiment la lutte contre la radicalisation religieuse et le séparatisme, ce qui était quand même le but du fonds Marianne. Personne n'est au courant ? Nous aurons peut-être connaissance des documents de l'Europe sur l'achat massif, 1 milliard d'euros de Remdesivir, la veille du jour où même l'OMS reconnaissait son inefficacité. C'est vrai que c'est aussi une bonne blague de la période Covid, ça. Mais vous vous foutez de moi, là ? Nous saurons peut-être la nature des SMS échangés entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et Pfizer, pour l'achat de vaccins d'une telle quantité qu'une grande partie ne fut pas utilisée et est périmée. No comment ! C'est une menteuse ! Elle ment en allemand ! Eh bien, merci, monsieur Raoult, et je vous souhaite également une bonne année, en espérant que tous vos voeux se réalisent. J'adore quand tu dis ça ! J'adore ! Ah, tu le dis bien ! Le dis bien ! Pendant que je vous tiens, le top des humiliations de Macron en 2023 est arrivé. Je vous le conseille fortement, ça fait du bien. Sous-titrage ST' 501